Il faut protéger les créateurs comme Nabil, j'ai vu ses deux jambes, il a des impacts de tous les côtés. Alors plus globalement on va parler un petit peu de l'arbitrage de Lyon, on parlera également de l'arbitrage de Nantes-Paris-Saint-Germain parce qu'on a vécu une scène surréaliste, incroyable. Alors Nabil Fikir une stat, aucun joueur n'a subi plus de fautes que l'heure d'un match, c'était la dernière saison en Ligue 1, il a pris 10 fautes hier. 10 fautes sifflées en plus. 10 fautes sifflées parce que les autres que l'arbitre n'a pas sifflées, qui sont assez hallucinantes. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce que Jean-Bécho-Las a raison ? Bien sûr qu'il a raison, à 100%, il a 100% raison et ce n'est pas nouveau. Bien évidemment qu'on le voit, on le constate, week-end après week-end, que des joueurs comme Nabil Fikir, c'est vrai que son tour de l'arbitre ne sont pas nombreux en Ligue 1, mais bref, des bons joueurs, des créateurs, c'est vrai, on s'implisse beaucoup de nombreuses fautes et qu'encore une fois il ne suffit pas de siffler, siffler c'est bien, parce qu'effectivement c'est ce que tu disais, il faut cartonner, il faut sanctionner lorsqu'il y a abus et à la fin du match, effectivement, et on en a encore parlé ce matin avec Bruno Genesio, il avait vraiment pas mal de coups, Nabil, sur les deux jambes, mais ce n'est pas normal, on doit protéger aussi les joueurs, les artistes. Tout à fait. Et puis ça fausse le résultat, quelque part, ils ne peuvent pas jouer. Bien sûr, complètement, Christian. Oui, non mais hier en plus il y avait un marquage individuel sur lui, donc voilà, clairement c'était l'homme à éliminer du côté de l'OL, même si je n'ai pas trouvé qu'il y ait de grosses, grosses fautes sur lui, il y a eu des fautes, beaucoup de fautes, une accumulation, donc pas mal de pain et de pète, mais il n'y a pas eu d'attentat. Ça arrive de temps en temps. C'est vrai, mais c'est usant. C'est l'activation, c'est l'activation, c'est l'activation, c'est l'activation. C'est l'activation, c'est l'activation, c'est l'activation complètement. Après, je pense qu'il ne faut pas protéger que les artistes, il faut protéger tous les acteurs du foot. Voilà, là on a mis l'accent, enfin, on a focalisé sur Nabil, parce qu'hier il a subi énormément de fautes et qu'il n'a pas pu développer son football, mais je pense qu'il faut protéger tous les acteurs du foot, peu importe que ce soit un des artistes ou pas. Les artistes ont forcément plus de chances de se faire casser, entre guillemets, parce qu'ils ont le ballon plus souvent que les autres et ils ridiculisent des choses beaucoup plus facilement. Je répondrai à Stéphane Moulin qui dit « Oh, mais je vais demander à Santa Maria de ne pas trop lui rentrer dedans et tout ça. » Moi, ce n'est pas Santa Maria qui a fait le plus de fautes. C'est le tel en question. Il aurait dû sortir un quart d'heure plus tôt. D'ailleurs, il lui a fait le signe à un moment, quand il avait une deuxième zone et tout ça. Santa Maria était plutôt correcte, mais le reste, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'impact.